Bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui le radini. Oui je suis radin. Mon vélo je l'ai acheté d'occasion. Toutes les pièces dessus étaient réglées pour la personne d'avant. Parce que chacun a son réglage. Je trouvais que le guidon n'était pas assez large. Au niveau du levier de frein j'avais pas assez de place. J'ai décidé de fabriquer un petit système pour élargir le guidon de 1 ou 2 cm. La première étape, j'ai acheté ça sur internet. C'est un petit embout de guidon. Il y a mon petit chien qui fait que passer, faire des alertes. C'est elle. Elle est au taquet dès le matin. J'ai pris un embout de guidon comme ça avec une espèce de rondelle en caoutchouc qui s'écarte dans le guidon quand vous le serrez. Je prends la vis et je la jette. Et c'est pour ça que mon atelier est en bordel. Je fais ça tout le temps. J'en prends une plus longue et je prends un bout d'embout de guidon en plastique que j'ai coupé, qui est troué bien sûr. Je mets mon caoutchouc de tout à l'heure, ma vis, ça donne à peu près ça. L'étape d'après, vous trouvez un vieux bout de guidon que vous avez coupé ou vous trouvez un vieux guidon, vous le coupez, ça vous donne cette petite rondelle-là. Et voilà. Et en gros, je prends un guidon tout neuf, à part qu'il manquait un bout, mais bon, ça c'est pas grave. En gros, ça va venir se placer comme ça. Vous voyez ? Hop ! En gros, ça rallonge le guidon. Je vais le mettre sur mon vélo. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous voyez bien le chrome et la partie de guidon que j'ai rajouté. 2 cm en plus, sans avoir à changer le guidon. Hop, je remets ma poignée. Et voilà. J'ai un guidon plus long. Gratuit. Voilà, c'était une petite technique comme ça. Ça marche aussi pour les tiges de sel. Je vous montrerai peut-être une vidéo sur ça. D'autres tutos mécaniques pour s'abonner et pour aller voir des vidéos où je fais du vélo parce qu'il y en a marre des gens qui parlent. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada